Nous allons voir dans cette vidéo les composantes et leur fonctionnement du système de lubrification. Cette vidéo ne contient aucune information sensible. Dans le passé, nous avions des pompes à palettes et des pompes G-Rotard. Ces pompes-là sont trop pesantes et trop grosses pour une application sur nos petites turbines à gaz. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous voyez l'entrée à gauche et la sortie à droite. Pourquoi l'entrée à gauche? Parce qu'on a une augmentation de volume. Donc avec une augmentation de volume, il y a une baisse de pression dans la chambre à palettes ou dans la chambre G-Rotard. Ce qui fait l'entrée, l'aspire, l'huile qui se trouve dans le réservoir à gauche. Et vers la droite, on a un rétrécissement du volume. Donc ce qui fait expulser dans le fond l'huile vers la droite. Notre pompe tourne antihoraire. Donc les pompes en granage ont un grand débit et elles sont vraiment très petites. Donc beaucoup d'avantages pour les moteurs à turpide. Et remarquez que l'huile va prendre l'opportunité de l'espace en deux dents pour s'engouffrer et passer vers la sortie. Les filtres à l'huile dans l'aviation sont conçus de façon à permettre aux mécaniciens de voir ce qui a été récupéré par l'huile, par le filtre. Donc vous voyez ici l'élément filtrant. L'huile passe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tous les corps étrangers vont être pris à l'extérieur. Il y a un certain temps avant l'arrivée du nitrile, des gants de nitrile et de nos serviettes de papier, on avait comme mécanicien des gants de coton et des guenilles en coton. Donc dans le filtre à l'huile, généralement on retrouvait une très grande quantité de coton. C'est pour ça que le super-héronautique a changé ses méthodes. Et maintenant on utilise plus des composés qui n'ont pas de mousse. Donc ici vous voyez le super-héronautique retour. La manière qu'elle fonctionne, c'est lorsque la pression de la grenage qui vient d'en bas à droite va pousser contre la plaque en bleu, la faire monter et à ce moment-là l'huile pourra passer au moteur. Lorsqu'on arrête le moteur, la pression d'huile baisse, donc le ressort va tout simplement faire refermer la plaque bleue contre le boîtier du filtre. Les soupapes de contournement sont présentes partout où il y a un filtre. Pourquoi? Parce qu'on aime mieux avoir un liquide qui est mal filtré que pas de liquide du tout. Autant l'huile que le carburant. Donc la manière que ça fonctionne, on voit ici l'arrivée de notre huile sous pression sous la pompe à droite en bas. Donc elle a le choix soit de pousser contre la bille ou aller vers le filtre. En temps normal, la pression d'huile va passer dans le filtre, aller vers le moteur et pousser avec le ressort contre la bille. Donc on va tenir la bille fermée. Si le fil se bouche, la pression d'huile ne se retrouve plus à gauche. Donc la bille est simplement poussée par la force du ressort. Et la pression d'huile entre la pompe et le fil va monter parce qu'elle ne peut pas y aller nulle part. Donc on va pousser la bille et à ce moment-là pouvoir contourner le filtre et aller lubrifier le moteur. La soupape de surpression est aussi appelée régulatrice de pression. Habituellement, la surpression et la régulatrice de pression, c'est l'endroit où la soupape va être. Une soupape régulatrice de pression, généralement, va être après le moteur, après les éléments à lubrifier. Tandis que la soupape de surpression va être avant les éléments à lubrifier. Mais il y a beaucoup de confusion dans l'appellation de ces deux soupapes. Donc tant que la pression n'est pas assez élevée, la soupape restera fermée. Lorsque la pression commence à être assez élevée, la pression d'huile va pousser contre le petit piston rouge et va pouvoir forcer contre le ressordre et libérer cette huile-là pour qu'elle retourne à l'avant de la pompe de lubrification. Nous venons de voir la base d'un circuit de lubrification. On a besoin d'une sonde de pression et de température pour avertir la qualité d'huile qui entre dans le moteur au pilote. On a besoin d'un refroidisseur d'huile, d'un reniflore, d'un séparateur d'air de l'huile, un détecteur de particules et un système d'étanchéité. Les thermocouples, ou les sondes de température, sont composés de deux métaux différents. Donc à leur réunification, c'est là où la température va être prise. Donc d'un côté, un des fils va être connecté à la température froide et de l'autre côté, on va avoir un fil, l'autre métaux va être connecté à la température connue, une température généralement plus basse. Donc dans nos moteurs, on va prendre la température extérieure comparativement à la température sur la tête du cylindre ou à un endroit comme ça, ou dans les gaz d'échappement. Donc là, il va se créer un potentiel, donc un courant électrique va être créé à cause de la différence des deux matériaux, la résistance naturelle de ces deux matériaux-là est différente. Donc le courant qui va être créé va être interprété en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour les sondes de pression, il y a plusieurs façons de faire. Normalement, c'est une membrane. La membrane peut soit déplacer un ressort pour faire bouger une aiguille, ou tout simplement, la déformation de la membrane va être mesurée à l'aide d'un point de Winston, c'est-à-dire trois résistances constantes et une résistante variable, et on va prendre la tension dans la résistance variable pour mesurer le déplacement de la membrane et interpréter ça en pression. L'huile est généralement refroidie par l'air. C'est plus efficace et la capacité de refroidissement de l'air est plus grande. Donc on fait tout simplement passer de l'air alentour d'un serpentin d'huile, ce qui va faire qu'il va y avoir un échange de soleur, l'air va se réchauffer et l'huile va se refroidir. Pour permettre le passage d'huile dans le refroidisseur, nous avons une souperbe thermostatique. Donc si l'huile est froide, la souperbe thermostatique empêchera l'huile de passer dans le refroidisseur. Et lorsque l'huile va être chaude, à ce moment-là, il va y avoir un déplacement du côte que vous voyez, qui va permettre à l'huile de passer dans le refroidisseur. C'est un système automatique, donc le pilote n'a pas à agir sur le refroidisseur. Vous voyez ici deux images qui sont tirées du banc d'essai virtuel. Donc vous avez accès au banc d'essai virtuel à travers Omnivox. Dans le menu déroulant à droite, vous allez voir un endroit où c'est marqué le banc virtuel. Vous cliquez dessus et vous pouvez suivre les instructions pour vous se connecter. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez appeler le 20-20 à l'école pour vous dépanner. Donc à droite, lorsque l'huile est froide, vous voyez la souperbe thermostatique n'est pas dilatée. Donc l'huile peut passer directement à la sortie sans passer par le filtre. Et lorsque l'huile est chaude, il y a une dilatation de la souperbe thermostatique. Il vient boucher le passage entre l'arrivée d'huile et la sortie d'huile, qui oblige l'huile de passer dans notre refroidisseur. Nous avons, sous plusieurs moteurs, un échangeur de température entre l'huile et le carburant. J'ai toujours eu la conviction qu'on gagnait à chauffer le carburant que de refroidir de l'huile avec le carburant. Pour nos agences de sécurité dans le domaine du transport, probablement que c'est mieux vu de refroidir de l'huile que de chauffer du carburant. Pour les ingénieurs, c'est mieux de chauffer du carburant que de refroidir de l'huile avec du carburant. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est encore une souperbe thermostatique. Lorsque l'huile est froide, le carburant va tout simplement passer dans l'huile sans avoir d'échange de chaleur. Donc, l'huile va tout simplement contourner cette unité-là. Et lorsque l'huile est chaude, l'huile va passer à travers le serpentin dans l'échangeur de chaleur et réchauffer le carburant. Il ne faut pas oublier qu'après 30 minutes de vol, le carburant dans les ailes est à la même température qu'à l'extérieur. Donc, à 40 000 pieds, le carburant se trouve à une température de moins 40, moins 50 degrés. Généralement, le jet fuel gèle aux alentours de moins 25 degrés. Et si on met du jet, si on met du jet gas, du jet A1, à ce moment-là, la température de congélation va être un peu plus basse. Pour éviter de retourner de la vapeur d'huile dans le moteur, nous devons ventiler cette huile vers l'extérieur. Dans l'aviation, on l'envoie directement à l'extérieur pour ne pas encrasser le moteur. Tandis que dans l'automobile, on retourne les vapeurs d'huile dans le carburateur pour que ces vapeurs-là brûlent avec l'essence et l'air. Donc, on voit ici un dessin de l'emplacement de notre séparateur d'huile. Il se trouve en haut d'une boire de l'engrenage. Donc, cet engrenage-là, en tournant, va capter la vapeur d'huile contenue dans l'air. Il va permettre une certaine condensation à cette huile-là. Donc, elle va pouvoir sortir par l'extérieur grâce à la force centrifuge. Et l'air chaude et la vapeur d'huile non condensée vont s'engouffrer vers le centre de l'engrenage et aller vers l'extérieur par le tube du relief-là. Donc, les détecteurs de particules, c'est relativement simple. Ce sont deux pôles aimantés. Donc, les rebuts métalliques vont venir se coller à ces pôles-là et vont fermer le circuit. Il y a toujours une tension au circuit, au détecteur de particules. C'est une vérification à faire sur l'avion avant le décollage. Donc, lorsque les métaux viennent fermer le contact avec les deux pôles, à ce moment-là, il y a une lumière qui va s'allumer dans le cockpit. Vous voyez aussi, il y a certains détecteurs de particules qui sont équipés d'une soupape anti-retour. On voit ici le circuit électrique, donc un pôle positif, un pôle négatif. Et lorsque les particules métalliques vont venir fermer le contact entre les deux pôles, le courant pourra passer pour aller vers le cockpit. Dans cette vidéo, les composantes et leur fonctionnement du système de lubrification.